Alors les gars, ils ne s'en font pas là-bas ? Et ce vieux Paname questionna Véron « qu'est-ce qu'on y fout ? » Eux aussi nous dévisageaient comme s'ils étaient tombés chez les sauvages. Tout devait les étonner à cette première rencontre. Nos visages cuits, nos tenues disparates, le bonnet de fausse loute du père Hamel, le fichu blanc crasseux que fouillard se nouait autour du cou, le pantalon de Véron cuirassé de graisse, la pèlerine de Lannis, l'agent de liaison qui avait causu un col d'astracane sur un capuchon de zoir, ceux-ci en veste de bifin, ceux-là en tunique d'artilleur, tout le monde accoutré à sa façon, le gros bouffiot qui portait sa plaque d'identité à son képi, comme Louis XI portait ses médailles, un mitrailleur avec son épaulière de métal et son gandelet de fer qui le faisait ressembler à un orme d'arme de créssis, le petit belin coiffé d'un vieux calot de dragon enfoncé jusqu'aux oreilles, et Brooks, le gars de Schnorr, qui s'était taillé des molletières dans des rideaux de rêves verts, seul Sulfard, par dignité, était resté à l'écart, juché sur un tonneau où il épluchait des patates avec l'air digne et absorbé qu'il prenait pour accomplir les actes les plus simples de l'existence. Grattant sa barbe de crin roux, il tourna négligement la tête et regarda avec une indifférence affectée un des trois nouveaux, un jeune à l'air maussade, un berbe ou rasé, on ne savait pas, coiffé d'un beau képi de fantaisie et chargé d'une large musette de moleskine blanche. « Il est tout batte avec sa petite casquette à manger du mou », railla d'abord Sulfard à mi-voix. Puis, comme l'autre déposait son barda, il découvrit la musette, alors il éclata. « Et vieux ! » cria-t-il, « C'est exprès pour monter au tranché que tu t'es fait tailler la gypsière ? » « Si des fois t'avais peur que les boches ne te repèrent pas assez ! » « Et vieux ! » « Et vieux ! »